Salut tout le monde, c'est Mister Diamant Minecraft et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto, pas très gros tuto mais assez marrant je trouve, ça peut être pratique, attaquer des bases, tuer des mobs, charcuterie, tout ce que vous voulez, donc on va voir aujourd'hui comment faire et ce que vous allez voir dans quelques secondes, c'est parti ! Ok, attention, c'est parti ! Oh, je viens de m'apercevoir que j'ai fait pile ce trou là pour que ça passe, bon c'était pas du tout calculé, mais bon c'était pour vous montrer ce que je vais vous apprendre à faire maintenant, vous voyez c'est quand même pas mal, cette distance, et encore là il est pas parti super super loin, il peut vraiment partir je pense jusqu'à là-bas, si je trouve le moyen de les faire partir plus vite, mais c'est vraiment aléatoire, un coup sur deux il va partir là, un coup sur deux il va partir plus loin, donc je vais vous apprendre à faire ça, vous voyez c'est vraiment pas très compliqué, là j'en ai fait deux, on va en faire 6, 12, 13, 15, 20, tant que vous voulez, bon par contre j'ai pas encore relié les deux trucs, je me suis pas trop attardé dessus, mais ça je vous laisserai voir, moi je fais poum poum, c'est euh, je fais ça, ça marche, c'est bon, alors, euh, bah on va voir ça là-bas, hop, tac, alors, bon, alors moi je vous conseille de l'opsygène, hein, car tout le monde le sait, la TNT ne détruit pas l'opsygène, et euh, et bon on va commencer maintenant, donc, euh, on va, vous allez placer, bah, 3 cubes, euh, et puis allonger les deux des côtés de 7, donc euh, 6 en l'occurrence, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac, hop, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, donc là ça fait 7 au total, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, donc, euh, mettez-en, en bas, aussi, là, l'opsy, hein, euh, ouais, bon, alors, ça a survie bol, c'est, 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 c'est faisable, hein, bon, après, ça coûte juste un peu cher, sans, en, 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 en oxy, mais sinon, en, par ça, c'est vraiment... ouais, en TNT, ouais, après, peut-être que dans un autre, dans un autre tuto, je vous montrerai comment faire un rechargeur automatique, pour, pour le canon, mais pour l'instant, je vous explique comment faire de câmoins le plus haut-tire, là, et euh, ouais, ça coûte cher en oxy, en tête et c'est tout donc une fois que vous avez fait une fois que vous avez fait ça ah oui pardon il vous faut de l'eau aussi donc pas trop de cela donc de l'eau que vous placez ici et maintenant ici vous placez deux blocs et maintenant on va commencer un peu le système redstone parce que c'est bien joli de mettre de l'oxygène et de l'eau mais c'est pas ça le plus intéressant donc une torche de redstone et des répéteurs toujours sur quatre jusqu'à l'avant d'un arcane et ici non voilà jusqu'à l'avant avant d'un arcane et si vous placez un bloc d'opsy et vous mettez une torche derrière donc en gros ça va inverser le truc donc ça va l'éteindre et ensuite vous faites un système un chemin tout court de redstone comme ça tout droit un bouton et voilà donc en gros quand vous allez appuyer ça va faire genre ça va allumer les TNT et faire boum donc je vous montre un j'ai pas besoin de vous montrer la deuxième car c'est exactement la même chose donc juste une petite astuce mettez de la TNT ici sur 1 et ici sur 3 car sinon ça peut faire chier parce que ça peut péter autour c'est plus très beau donc ça alors ça c'est complètement vous qui voyez si vous avez 1 la flemme 2 pas assez d'opsy pour le faire le faites pas c'est pas obligatoire mais après ce sera à vous de remettre le matériau qui a explosé sauf si vous voulez pas le remettre du tout si vous voulez en foutez royalement c'est pas grave alors tac donc 4 TNT comme ça et une ici donc faites très attention à ce que cette torche doit éteindre car si elle est allumée ça allume ça et vous êtes dans la merde parce que ça fait tout péter il faut tout remettre et une fois ça et bah vous avez juste à appuyer sur le boudon donc ça allume ça et en fait ça crée un retard qui va allumer celle là ensuite et propulser celle là vous voyez que là elle est partie quand même elle est partie assez loin j'ai envie de dire qu'elle est quand même partie assez loin donc ça peut faire un nouveau ouais ça peut faire un piège si on peut dire comme ça bon après ça peut être assez vicieux genre si vous voulez par exemple relier relier le bouton à un à le tripwire très très loin et qu'au moment où il passe 40 blocs plus loin ça lui saute à la gueule et BOUM ça c'est vous qui voyez après c'est vous et votre imagination libre d'autres qui voyez ça mais c'est pas l'objet du tuto ça c'est pour faire fonctionner le canon que je fais ce tuto donc euh bah c'est tout pour euh ce petit tuto pour faire un canon à TNT euh toujours la même chose je vais me le répéter à chaque fois si vous n'avez pas tout compris bon là franchement je le dis vraiment si vous n'avez pas compris bah sérieux je ne saurais pas comment vous aider parce que là je vous montre comme ça et je pense que là même même sans que je parle vous vous prenez donc n'oubliez pas les bien les répéteurs à 4 et puis normalement ça fait boum badabo boum boum et euh bah je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto c'était le mystère de momencraft et je vous dis tchou 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 tch